Bonjour. Alors, j'aimerais ça répondre à une question de Guillaume qui, dans un des cours qu'on a donné cet automne, et puis sa question était comment on fait pour avoir un titre dynamique ici. Donc, dans un des exercices qu'on avait fait, on pouvait changer l'état, puis le titre était dynamique, mais quand on le mettait avec deux, parce qu'on le mettait avec plusieurs, là, ici, on avait un titre, et puis il y avait de la difficulté à rendre ça dynamique. Donc, comment on fait pour faire cette chose-là? Donc, en fait, c'est documenté sur le site de Microsoft. Donc, je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Mais là, je vais faire une démo, OK, pour vous montrer comment le faire, OK? Puis, vous pouvez aller voir ce qu'il y a dans la documentation officielle de Microsoft qui explique très bien, OK, comment faire des choses. Donc, ce qu'on voudrait faire ici, c'est qu'on voudrait marquer revenu médian par famille, et puis on marquerait pour, et puis on voudrait mettre les deux, par exemple, les deux états qui sont ici. Donc, revenu médian par famille pour Kansas et Massachusetts, c'est ce qu'on va vouloir faire, OK, pour ça. Donc, présentement, là, le titre est juste un texte, OK, qu'on met, mais là, on voudrait savoir quelque chose de dynamique. Donc, le truc pour ça, c'est de créer une cellule qui va contenir le contenu dynamique et de faire en sorte que le lien pointe vers cette cellule-là. Ça fait qu'on va commencer par faire notre titre dynamique. Donc, je vais prendre ici cette chose-là dont je vais recommencer, là. Je vais dire, oups, avant de recommencer, on va prendre le texte ici. Donc, copier, OK, échapper, je vais enlever ça, et je vais le faire. Donc, regarde, concat, concat. Donc, on va concaténer des morceaux statiques avec des morceaux dynamiques. Donc, notre revenu médian pour, et puis là, on va aller chercher notre cellule ici. OK, donc, on reconnaît notre state 1, pour ceux qui ont fait l'exercice. Et ici, on va dire, et, et puis on va aller chercher l'autre, ici, le state 2, OK, dans cette. Ici, on a une référence absolue, OK, qui est mis avec des noms. Ça, c'est des noms qu'on a donnés aux cellules. OK, la première cellule, on l'a appelée state 1, puis la deuxième, on l'a appelée state 2. Donc, quand j'ai cliqué dessus, il a reconnu ces choses-là. Si je n'avais pas donné de nom, il aurait mis B18 et puis B19, mais sur cette feuille-là, OK, sur la feuille Retrieving Data to Way. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. OK, donc, ça semble bien beau. OK, donc ça, c'est le titre, OK, qu'on voudrait mettre. Donc, on s'en va ici, OK, et puis si on regarde, OK, la documentation de Microsoft, ce qu'ils disent eux autres, là, OK, Donc, on va suivre leurs instructions, même si on n'est pas obligé. On doit aller ici. On choisit ce qu'on veut changer, donc le titre du graphique. Et ici, on va dire égal, puis on va aller chercher le titre qu'on a créé. OK. Et puis là, si on change d'état, OK, notre titre va aussi changer. Donc, c'est tout simple, OK, comme truc. En fait, ce qu'il ne fallait pas, c'était d'essayer de faire le concat directement au niveau de la construction. Donc, c'est là qu'on se butait un petit peu. Donc, il faut juste le créer à l'extérieur, puis après ça, on peut faire un lien. En fait, honnêtement, là, OK, moi, je l'ai essayé. J'ai comme trouvé la solution un petit peu par moi-même en faisant des essais. Puis après ça, OK, je suis allé pour chercher ce que Microsoft avait à dire. J'ai eu un petit peu de problème à repérer cet article-là, mais une fois que ça a été repéré, j'ai constaté que finalement, ils suggèrent exactement le même truc que j'avais trouvé par moi-même. Eux autres, ils disent vraiment d'aller par là, OK, pour le faire. Donc, aller par là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sur le graphique ici, c'est d'aller dans la mise en forme, puis d'aller choisir, OK, qu'est-ce qu'on veut changer. Donc, ici, c'est le titre du graphique et de mettre notre formule ici qui va pointer vers une cellule qui, elle, contiendra le titre. Donc, c'est une cellule qui contient des morceaux dynamiques, comme par exemple ça et ça, et qui sera mis à l'intérieur. Donc, vraiment simple, OK, à faire. Je n'ai pas trouvé, OK, par contre, d'où vient le fameux titre, OK, qui est ici. Ça, j'ai eu de la misère, je n'ai pas trouvé. OK, donc pourquoi lui est dynamique, mais on sait comment faire un titre dynamique. On a une recette générale, OK, qu'on pourrait appliquer à tous. OK, donc ça, c'est la recette, OK, pour faire cette chose-là. OK, donc ça, c'est la recette. OK, donc là, c'est la recette. Donc, c'est la recette.